Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Elia Kim. J'espère que vous vous portez bien et je vous souhaite de passer une très belle journée aujourd'hui. Alors, on se retrouve justement aujourd'hui pour la lecture quotidienne du mardi 28 janvier 2020. Alors, notre lecture, notre petite pensée très courte du jour s'intitule Le Coeur Généreux. Alors, allons-y avec cette petite pensée. Le Coeur Généreux Je répète parce que c'est un beau proverbe, proverbe suédois. La bonté n'a rien à voir avec la peur de ne pas être aimé. Elle est issue d'un cœur généreux. Je ne démontre pas que je suis bon afin que chacun le sache. Je le suis naturellement. Être bon et aimer les autres représente une autre manière d'extérioriser mon être véritable. Je suis un être bon et généreux. Aujourd'hui, je n'ai qu'à m'écouter pour entendre la raison. Je rends service aux autres et je le fais avec plaisir. Alors, oui, nous sommes des êtres bons. Au départ, nous sommes des êtres bons. La vie, parfois, nous amène à faire des choses regrettables ou à penser des choses regrettables. Parfois, on vit des situations complètement difficiles, vraiment, qui nous rendent un peu aigris. Mais si on réfléchit bien, nous sommes venus ici pour apprendre l'amour, pour apprendre cette grande loi universelle, tant envers soi-même qu'envers les autres. Alors, le cœur généreux, j'ai beaucoup aimé le petit proverbe parce qu'on parle d'un homme aveugle qui peut aider un boiteux à marcher. Et si les deux s'entraînent, peu importe leurs conditions, les deux vont avancer d'une façon ou d'une autre. Le fait d'être bon, ça n'a rien à voir avec le désir de vouloir que tout le monde nous aime. C'est quelque chose qui est vraiment en nous. C'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de démontrer. On le fait tout simplement. On est bon tout simplement. On a un cœur généreux tout simplement. Être bon, aimer les autres, ça représente aussi une autre façon d'exprimer l'être véritable que l'on est. Parce que nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, à priori des êtres bons. Alors, tout ce qui nous arrive dans notre vie éventuellement, dans notre parcours de vie, qui semble nous transformer, qui semble nous rendre aigris, malheureux, Ce sont toutes des choses qui font, pas qu'on change, mais plutôt qu'on adopte une attitude pour se protéger. C'est une attitude de protection. Mais au départ, nous sommes des êtres bons et c'est notre devoir, mais je dirais plus que notre devoir, c'est notre essence même, en fait, d'être bon. D'accord? Alors, pratiquez la bonté. Parce que ça ne va pas seulement faire du bien aux autres, mais aussi ça va vous faire du bien, puisque c'est ce que vous êtes en réalité. Alors, faire plaisir ou faire aider les autres, plutôt, c'est de le faire avec amour et c'est de le faire avec plaisir. Voilà. Alors, une belle pensée pour aujourd'hui. Le cœur généreux. Alors, comme d'habitude, j'ai pigé quelques cartes en rapport avec notre petite lecture. Et qu'est-ce que les cartes ont voulu nous dire? J'ai trouvé ça extraordinaire, en fait, parce qu'on nous a montré de belles cartes. D'abord, la roue de fortune, le six de coupe, le six de denier et le neuf de coupe. Alors, tout simplement, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la roue de fortune, souvent, ça nous parle du destin, ça nous parle du karma. Le karma, ce n'est pas nécessairement quelque chose de punitif. Souvent, les gens vont penser que le karma, c'est punitif. Ce n'est pas nécessairement punitif. C'est plutôt, le karma va vous aider à comprendre certaines choses, à vous mettre parfois dans des situations pour vous permettre de comprendre, de vous mettre à la place des autres, par exemple. Alors, en rapport avec notre lecture d'aujourd'hui, avoir un cœur généreux, aider les autres et le faire avec plaisir, c'est de savoir que, ce n'est pas de penser, si je n'aide pas les autres, je vais avoir un karma. Non. C'est plutôt de dire, au contraire, quand on est dans la bonté, quand on aide les autres naturellement, qu'on le fait avec plaisir, la roue tourne pour nous également. On va recevoir de l'aide éventuellement, pas nécessairement de la personne qu'on a aidée jadis, mais plutôt, l'univers va s'occuper de nous. L'univers perçoit notre bonté et va s'occuper de nous également dans les moments où on en aura le plus besoin. Alors, c'est important, cette roue du karma, cette roue de vie, de la vie, c'est de décider, en fait, dans quelle direction vous allez la faire tourner. Est-ce que vous allez décider de rester assis là où vous êtes sans rien faire pour aider qui que ce soit? Ou plutôt, vous allez laisser parler votre cœur et aider les autres quand ils en ont besoin? Pour donner un meilleur sens à votre propre vie. D'accord? Alors, c'est vous qui décidez quelle direction vous donnez à votre vie et quelle, j'allais dire récompense, mais j'aime pas trop le terme, c'est plutôt qu'est-ce que vous allez recevoir aussi en retour? Parce que la roue de la vie, elle tourne. Et pendant qu'elle tourne, quand vous êtes sur cette roue de la vie, vous recevez également. Vous donnez, mais vous recevez également. Et le 6 de coupe qui se présente ici, pour moi, c'est de se rappeler des bons moments, des bons souvenirs que l'on a partagés avec des amis, avec la famille. D'être dans l'amour le plus simple, d'être dans le plaisir, d'être dans la nostalgie des bons moments, en fait. D'accord? D'être vraiment, comment dirais-je, comment pourrais-je vous dire, dans l'amabilité. D'être dans le plaisir, comme un enfant. D'accord? Quand vous faites quelque chose pour quelqu'un d'autre, soyez dans l'amour de l'autre, soyez dans la légèreté, soyez... Ayez tout simplement un cœur aimable. Soyez heureux ou heureuse de faire ce que vous faites. Et dans l'amabilité, tout simplement. Rappelez-vous des bons moments, des plaisirs simples de la vie, tout simplement. Et de votre richesse intérieure qui est capable de donner aux autres ce que vous avez de plus beau. C'est-à-dire le don de soi. Et l'amour, bien sûr. Et on a aussi la carte du 6 de donner. Cette carte qui nous parle justement de la notion du donner et recevoir, de la générosité. La générosité de la vie, la générosité que vous pouvez avoir envers autrui. Et ce que vous pouvez recevoir en retour, comme je le disais tout à l'heure avec la roue de fortune. Pas nécessairement de la personne que vous avez aidée, mais la vie va vous récompenser. La vie va vous aider à son tour avec une autre personne aussi. Alors, au moment où vous vous y attendez le moins, vous allez peut-être recevoir une aide inattendue. Et c'est ce qui va vous aider à vous sortir de certaines situations malencontreuses. Alors, c'est vraiment la notion du donner et du recevoir. Le don de soi attire le don des autres également. Alors, le 6 de donner. Très belle carte. Et finalement, le 9 de coupe, le 9 de coupe qui nous parle de satisfaction personnelle, d'être arrivé à un certain niveau de vie. Mais, arriver à un certain niveau de vie, seul, c'est parfait, c'est bien. Mais, si on n'est pas capable de partager ce bonheur-là, cette réussite-là avec d'autres, ça nous donne quoi? Qu'est-ce que ça nous laisse en fait? Alors, vous savez, on pense souvent que les gens qui sont très, très riches au niveau financier sont heureux, sont bien. Et pourtant, bien souvent, ils n'en sont absolument rien parce qu'ils sont seuls à profiter de leur richesse. Alors que, quand on est dans le partage, dans le don de soi, dans l'amour des autres, dans l'entraide qu'on peut donner aussi, bien, on est dans une meilleure satisfaction de vie. Alors, le 9 de coupe nous parle de la satisfaction, d'être satisfait de notre vie. Et je pense que le fait de partager, le fait d'aider les autres peut nous aider à vivre mieux notre réussite et notre satisfaction personnelle. Alors, voilà les belles cartes qui se sont retournées pour la pensée du jour. Alors, aujourd'hui, nous sommes mardi, nous avons un thème du jour qui est la croissance personnelle. Alors, j'utilise l'oracle, j'ai oublié de mettre l'oracle ici pour vous, l'oracle de l'âme intuitive pour nous aider justement à travailler sur notre croissance personnelle. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui, mardi 28 janvier, de quoi on a voulu nous parler? Alors, on a voulu nous parler de santé. Alors, plus la santé physique. Alors, c'est de prendre soin de sa santé, de son alimentation. Faire de l'exercice, donner à notre corps tout ce dont il a besoin. La santé, c'est important. On a parlé tout à l'heure d'aider les autres, mais comment on peut aider les autres si nous-mêmes, on n'est pas en santé? Comment on peut s'aider soi si on n'est pas en santé? La croissance personnelle, par rapport à la santé, la santé, elle est beaucoup plus importante que ce que l'on peut penser. La santé physique, parce que c'est grâce à la santé physique qu'on va pouvoir se véhiculer, qu'on va pouvoir se rendre d'un point A au point B en santé. Alors, c'est quelque chose de beaucoup plus spirituel que l'on pense, de prendre soin de sa santé. Je vais vous lire ce que le carnet de l'oracle de l'âme intuitive nous dit en rapport avec cette carte. Alors, pour la santé, on vous dit tout ce qui touche à la santé nécessite de l'attention. Il est temps de commencer à vous occuper du vaisseau qui protège et aime votre âme, votre corps. Nourrissez-le et réapprovisionnez-le de tout ce dont il a besoin. Fournissez-lui de l'exercice quotidien et une saine nourriture. Prenez le temps de vous reposer et de permettre au corps de récupérer. Si intuitivement vous ressentez que quelqu'un devrait voir de près sa santé, alors cette carte vous guide à l'en informer. Encouragez les autres à prendre soin de leur propre corps. Alors ça, ça fait aussi partie de ce qu'on nous a dit tout à l'heure avec notre pensée du jour, notre pensée qui nous parlait d'avoir un cœur généreux. C'est d'être aussi capable de dire à quelqu'un que l'on aime de prendre soin de sa santé. Ça fait partie du don de soi. Alors, et de prendre soin de votre santé, ça vous aide sur votre croissance personnelle, sur votre croissance spirituelle aussi, parce que ça fait partie de vos corps. C'est un de vos corps et vous devez en prendre soin pour aller le plus loin possible. Alors, comme on dit souvent, un esprit saint dans un corps saint. Quand votre corps n'est pas saint, quand on ne prend pas soin de notre corps, notre esprit a de la difficulté à être saint également. Alors, prendre soin de sa santé. Et j'ai retourné deux cartes aussi pour éclairer cette carte de santé. Je trouve ça fantastique ce qui est ressorti parce que c'est l'as de coupe. Pour commencer, l'as de coupe, ça nous parle d'amour. Alors, ici, au niveau de la santé, en fait, c'est d'avoir de l'amour pour soi-même. Assez d'amour pour soi-même pour prendre soin de son corps, pour prendre soin de sa santé, de son alimentation. De se reposer quand on en a besoin aussi. De permettre à notre corps de se reposer. C'est de lui accorder aussi le respect qu'il mérite, ce corps. Nous n'avons qu'un seul corps dans toute cette vie. Alors, prenons-en soin. Parce que quand notre corps nous lâche, on ne peut plus aller très loin. Alors, avoir assez d'amour pour soi, pour prendre soin de sa santé. Et la justice qui est apparue, pour moi, tout simplement, ça vient nous parler d'équilibre. Avoir un régime sain, un régime alimentaire équilibré. Un régime d'activité physique équilibré. Alors, tout est dans l'équilibre des choses, en fait. Si vous avez un corps sain, vous aurez un esprit sain. Vous aurez aussi, vous aurez l'équilibre dans votre vie. Et c'est ce qu'on vient vous dire ici. De prendre des décisions importantes pour votre santé, autant physique que spirituelle ou émotionnelle. Et tout ça, ça part de votre santé physique. Alors, si vous voyez des gens, parfois, qui ne sont pas en santé, ils ont de la difficulté à être en santé au niveau des émotions, au niveau spirituel aussi. C'est moins facile, en fait. Alors, pourquoi ne pas vous donner la chance, le cadeau, d'avoir assez d'amour pour vous, pour, justement, rechercher toujours cet équilibre dans votre corps, d'accord? Pour avoir une vie équilibrée dans tous les sens. J'ai également pigé une carte du Self-Coaching Kit de Wasima pour savoir comment teinter notre journée d'aujourd'hui. Et on vous dit, aujourd'hui, je m'autorise à réussir sur tous les plans. Alors, peu importe ce que vous faites de votre journée, autorisez-vous à réussir. Vous savez, parfois, on a peur des réussites autant que des échecs. Alors, non, autorisez-vous à réussir aujourd'hui. Et pourquoi pas vous autoriser, à partir d'aujourd'hui, à réussir sur le plan de votre santé, de votre santé physique. Pourquoi ne pas, vous savez, on est encore au mois de janvier, on prend souvent des résolutions au mois de janvier, de prendre soin de sa santé, d'arrêter de fumer, par exemple. Alors, plutôt que des résolutions, prenez, disons, prenez une décision. Décidez, dès aujourd'hui, de prendre soin de votre santé, de prendre soin de vous. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Personne ne sera en mesure de le faire à votre place. Alors, pourquoi aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ne pas vous autoriser à réussir sur le plan de la santé et sur tous les autres plans également. Alors, voilà, mes chers amis, ça m'est fait à notre tirage d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous donne des pistes de réflexion. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à la partager. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour recevoir d'autres messages. Et cliquez sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous remercie de votre habituelle écoute. On se retrouve demain pour une autre lecture quotidienne. Merci à vous tous et au revoir. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, de votre santé physique, émotionnelle et spirituelle surtout. Alors, je vous remercie. À demain à tous.